bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 à robin gmail.com 1 à robin gmail.com je ne sais pas quand vous suivez cette émission messieurs et dames mais je voudrais vraiment donner mon point de vue sur analyser je veux dire sur le fait de la mouka et les partis politiques dans leur ensemble je l'avais dit depuis je crois une année ou deux ans que l'alliance mozuto et faillou n'allait pas marcher et les gens pensaient que j'étais en train de dire ça parce que je ne soutiens pas la mouka aujourd'hui les gens je crois que vous me donnez raison et moi ce que j'aime dans tout ça c'est que on peut beau m'insulter aujourd'hui mais après les gens finissent par dire mais christian avait vu ça avant nous je l'avais dit général général c'est les générales marc arthur je le général marc arthur dit il expliquait ça aux un co à ceux qui pensaient qu'ils étaient incompris il leur disait ne vous gênez pas lorsque les gens ne vous comprennent pas tous les grands esprits sont incompris bouddha confucius laotu socrate thalès galilée tous les grands esprits sont généralement incompris parce que eux ils peuvent voir dans le futur parce que quand vous voyez dans le futur ce qui ne voit que le présent pense que vous êtes en train d'halluciner mais lorsque le futur fini par être présent et c'est là qu'ils se réalisent qu'ils étaient dans la faute et qu'ils avaient tort mais généralement c'est trop tard on l'a dit il n'y avait aucune raison que monsieur mouzito et monsieur fayu loup va continuer cause à l'ensemble il n'y avait aucune raison et tout n'était pas pour tout montrer que c'était pas possible ces deux personnes viennent de deux écoles différentes deux écoles différentes je veux vous dire mes écoles nabango ça peut faire mal aux gens mais ça peut être bien pour les autres de toutes les façons je ne saurais plaire à tout le monde et là je peux m'assumer d'où vient monsieur martin fayu loup monsieur martin fayu lui vient d'une école politique pas formelle il vient d'une école politique d'emprunt c'est-à-dire une école politique opportuniste pas dans le sens négatif mais dans un autre sens qui n'est pas non plus positif ça veut dire dans l'école des calculateurs il est avec etienne qui c'est qui dit d'abord il est à la société à la conférence nationale souveraine vous allez poser des questions en tant que qui vous aurez la réponse vous même puis il devient un mot donné allié des capes d'étienne chisekédi disons qu'il est fils idéologique et spirituel de étienne chisekédi mais quand étienne chisekédi leur avait demandé de ne pas siéger à l'assemblée nationale il avait dit la base m'a demandé de le faire et je le fais donc là quand ça a été ses intérêts la base primait plus que le dictat du parti politique qui lui disait déjà qu'il était discipliné est ce que vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire tu fais campagne n'a qu'on voit moto aux yeux pouvoirs paie moto en haut l'hôpité et bientôt qu'une courante pour ma cambeza m'a loupa courante il n'y a pas la vérité des urnes il a dit pas question je vais aller il est allé donc monsieur martin s'était déjà opposé à la vérité des urnes avant à bord et des vérités des urnes avant la vérité des urnes qui donnait l'avantage à chisekédi père et lui l'a dit non je vais aller c'est chisekédi c'est toi qui a perdu moi je n'ai pas perdu moi j'ai gagné les élections en tant que député j'y vais toi tu as perdu les élections tant que président ça ne concerne pas beaucoup et il a justifié ça bateau bas et billet balobité à l'obaraque bata banami qui était baguie des bons modèles on a il faut qu'ils déjà voient bassin d'imaki et il faut combattre à l'intérieur c'est ce qu'il a dit c'est ce que on dit qu'il a dit il faut combattre à l'intérieur ok on combat un système à l'intérieur je n'ai pas besoin de vous faire le bilan législatif de monsieur martin faillou mais bateau ba yébi bilan législatif n'aie bagupe sabusso bagu bis sabusso ningézali ça c'est à vous de voir monsieur martin faillou a commis contre chisekédi disons qu'on va être bien évidemment contre les dictats de chisekédi et il poursuit sa logique sans aucun problème bon l'histoire de l'assemblée provinciale des kine bon il s'efface très souvent qu'on pose la question laissons tomber ça à l'onde à autre chose maintenant il va se retrouver n'a mamba j'inval le mot boibu comment ça se passe et lui-même est parti il savait comment bref je ne fais pas l'histoire non plus mais nous arrivons maintenant à 2018 je vais aller aux élections pas avec la machine à voter c'est de la triche mais à la fin de compte il va avec la machine à voter il a demandé aux gens d'amener les stylos mais personne n'a finalement amener les stylos et tout comme il a perdu les élections bon après il dit qu'il a gagné les élections bah se retrouver n'a à côté anania il ya il ya la mouka je vais aller après la mouka t'a beau comprendre donc vous voyez déjà origine n'aï nabango origine aïe martin faillou de politique n'aï omouni n'aï yangouan mais monsieur mozito vient de quelle famille politique il vient du palou du palou le palou c'est un peu c'est une formation politique tout le monde connaît le palou a une certaine discipline nabango c'est difficilement nabango c'est difficile je suis pas du palou je n'ai rien à voir avec le palou je connais même pas leur siège place et ça je n'ai non plus jamais été d'accord la logique nabango depuis qu'ils avaient donné à kabila la possibilité d'être président en 2006 moi en tout cas ça ne m'a jamais plu depuis longtemps mais il faut reconnaître que ce parti a une d'une certaine discipline le palou n'a jamais insulté baton à tv et ça rare mais vraiment très rare contrairement dans la partie politique monsieur opposition aux carrières n'a même oufine et d'un qui m'a démontré mais le palou c'était pas les cas les palou c'était on réfléchit on apporte des propositions et ainsi de suite et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs le palou continue la même logique on a mais aussi aussi il faut dire que depuis 2006 les palou a refusé de rester dans l'opposition dans le palou n'a jamais aboya opposition à comment a parti ou et accompagné à kaba régime généralement il a accompagné le palou accompagné tabila dans sa plus grande faiblesse quand kabil était vraiment assez faible le palou l'a accompagné et parce que le palou c'était vraiment parasite yamalonga accompagné à kai en 2018 les palou accompagné ce qui est dit simplement par contre l'union sacrée donc le parti si on vous fait une très bonne lecture le parti de palou depuis 2006 ma cota n'a pas de pouvoir mais marceau n'a pas de pouvoir ils sont toujours là dans leur manière et n'a pas ouyangouane donc quelqu'un qui vient de cette logique là et quelqu'un qui vient d'une autre logique et aussi matisamment difficile va s'entendre départ leur position politique vous avez vu par exemple pour monsieur mozito depuis que mozito allongouana fayouda pardonnable allongouana palou aucune insulte aucune injure aucun propos dégradant ni contre le palou ni contre le guizenga mais ça n'a pas été le cas avec martin fayoud il de paix c'est une bête noire on l'insulte à tout moment alors que lui de paix selon monsieur martin et la partie à papa naïe spirituel alors à partir de quel moment on peut aimer dieu et il rejeter christ je sais pas trop à partir de quel moment on peut aimer dieu et rejeter les anges bon peut-être mathématiques on a la politique est aussi mal mais en tout cas dans la logique normale non monathe comment je peux aimer mon père comment je peux aimer maître bossembe et n'ai pas aimé gigi bossembe je comprends pas c'est possible bref on a cette logique là donc si vous regardez les deux chemins bon mon n'a qu'il baton et mbalé ma rose à l'ensemble t encore que sur le plan personnel il ya eu déjà des problèmes entre mon mbalé souvenez-vous que pour monsieur martin fayoudou la place de mozito était en prison parce que pour monsieur martin fayoudou monsieur mozito était un détourneur ça c'est au moins clair à l'obanko déjà plus d'une fois la vidéo fait zali bah et monsieur zali ou à l'obanko monsieur mozito c'était soit un détourneur soit un mauvais gestionnaire bon peut-être que konobaka il était détourneur peut-être n'a aucun moment nouté mais n'a balinga la batouba a l'obanko 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 déjà qu'il avait déjà dit ça plus d'une fois bon pour monsieur mozito en tout cas personnellement n'a n'a pas été personnellement je n'ai jamais entendu mozito insulté non t'es à l'obanko mais par contre monsieur mozito a toujours eu des propositions à faire mais le hic dans ça ce qu'il a eu des propositions après avoir géré c'est ça qui m'aimait parfois mal à l'aise ça veut dire quand il était premier ministre toutes ces belles idées il n'y en avait pas mais une fois au dans l'opposition toutes les idées et ben n'y qu'oblique alors je me pose la question pourquoi il ne faisait pas ça quand il n'était encore premier ministre bon quand on suit les rimeurs et quand on suit les histoires du couloir on nous dit qu'il était premier ministre mais des fêtes parce que ce monsieur quand on m'a moqué qui était visiblement le vrai premier ministre est ce vrai monsieur mozito va nous écrire des mémoires on le lira plus tard pour la postérité mais bata nomi balai ingé simbate et je le savais que ça n'est pas marché il vient de déformation politique l'autre est dans la réflexion l'autre et dans la contestation éternelle monsieur martin c'est dans la contestation qui peut nous dire une seule proposition concrète de monsieur martin farine à part le fait qu'il n'y a aucun chat qui est dans la frontière à rwanda comment on va résoudre le problème d'économie dans ce pays lui qui est économiste lui qui est managère ainsi de suite aucune proposition de ma camboane aucune donc dans la contestation un peu dans son origine comme dans son origine la politique yangwana contestation contestation mais pas des propositions comment finit la guerre à l'est du pays pour monsieur martin il faut la liberté il faut la vérité des urnes régler la question il ya est et il faut n'y ni si c'est qu'il ya le pouvoir n'a la côte à tour s'il s'est en haut je vais dire à camére et pardon je vais dire à kagame de s'occuper de ses oignons ok bon comment résoudre le problème il ya qui a passé à pauvreté la congo pour passer à pauvreté la congo et là parce qu'il ya pas il ya ma voix il faut pas passer à ma voix nana mais comment en faisant quoi exactement c'est quoi la logique et la ligne exactement ne posez pas ces questions là ça va énerver les gens de la mouka il ne surtout les gens de décider à la disponible à l'assemblée nationale les députés au niveau que nous ça là comme ça là comme ça là comme ça là pardon comme 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 il faut d'autres députés s'organisent pour s'habiller à la compte contraire maintenant et c'est une amie dans l'assemblée nationale pour qu'ils aient dit qu'ils sont mal à tibongo bon après ça va m'en parler comme ça c'est bien non ils ne parlent pas ils sont dans leur posture ils sont trop présent dans la chaîne à télévision et absents dans la plénière et une fois qu'on leur donne la parole c'est pour raconter des histoires du populisme mais pas vraiment des choses des choses concrètes yamalonga et athée ouanaya bango mais nouvel élan nouvel élan c'est le parti de monsieur mozuto c'est quel parti c'est le parti qui vient de deux qui a été créé après que monsieur mozuto à l'omac qui n'a pas l'eau mais avec quel fondement au moins la partie à nouvel élan c'est ok au moins la logique n'a pas le zali c'est vrai logique n'a pas le zali n'a pas idée n'a pas le zali projet de société n'a pas le zali tout est clair au moins pour n'a pas ça je ne dis pas pour la supposition mais en tout cas en le regardant vous entendez vous savez quand même qu'il ya une certaine logique aux ok mais dans les faits maintenant dans la pratique maintenant il est toujours difficile pour celui qui a déjà géré de donner des conseils aux autres il a toujours moins passé pourquoi parce qu'on va te dire quand toi tu gérais pourquoi tu n'avais pas fait ça et ça ce sera la tâche de monsieur mozuto tisouka tisouka mais maintenant vous avez vu remise et reprise nabango il s'évite maintenant monsieur mozuto ne veut pas aller à l'encontre à la rencontre pardon de monsieur mozuto de monsieur fayoulou et c'est qui le fait c'est mon frère blanchard mongumba et le professeur d'evoz kitoko le bon des professeurs d'evoz kitoko dans le 2 dans le bas koutani bapassani babilo corba bas 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 salipassation et à pouvoir avant mais monsieur mozuto dit ceci je vais le lire moi en tant qu'ancien premier ministre je croyais en mon ami martin fayoulou en tant qu'ancien premier ministre je croyais en mon ami martin fayoulou en tant que chef de l'état élu puisqu'il a il était élu en 2018 mais finalement je me suis rendu compte que lui-même ne s'est considéré pas comme tel cela s'est traduit par le fait qu'il voyait en mon attitude de la faiblesse nous avons demandé aux amis de mettre sur papier le communiqué final dans les cadres de cette remise et reprise de ce jour c'est qu'ils avaient déjà commencé ils n'en veulent pas moi j'y vois de la malhonnêteté pourquoi vouloir camoufler une pratique qu'on a déjà pris l'habitude de faire pour que quand l'autre camp est pour que quand l'autre camp est aussi emboîté n'est pas vous allez crier au scandale c'est malhonnête et ne comptez pas sur moi pour faire une telle politique moi je veux que tout soit vu et au-dessus du peuple c'est quoi le problème en réalité pour monsieur mozuto il a compris à la fin que monsieur martin et à on va dire je vais pas étudiant un méchant mais on peut le considérer comme un peu de l'égocentrisme mais pas dans le sens de l'insulte dans l'essence du qualificatif c'est à dire pour monsieur martin faillou c'est soit lui ou rien dans ce qui bouillent à la mouka il faut besoin d'assez naïe même quand ce n'est pas lui qui a les rênes il faut qu'à kanyos dala et pas naïe parce qu'il se considère comme candidat de l'opposition mais ici il ne s'agit plus des candidats de l'opposition la carnature de l'opposition et soukak qui déjà jouent à l'élection tant que l'on est déjà dans l'élection il n'y a plus de candidats beaucoup nous sommes opposants chef des fils la chef des corps mais il se dénote que battu ya un côté à martin faillou il faut tout est là sur y est tout est là baba dépendre naïe katoum bi a dépendre naïe bimba dépendre naïe mozuto a dépendre naïe boussagnamous a dépendre naïe ma matoumoul a dépendre naïe battu tout alors ce qui bon dépend on a été bon à boulot il a dit ou à quoi qu'on a bussoté à sa boulot les c'est ce qu'il a dit au fait c'est comme george clameuse qui disait on a remplacé des imbéciles et on sera succédé par des par des incapables donc il n'y a que lui qui voit bien les choses les autres ne voient pas bien les choses or dans une société toutes les apparences ne peuvent pas être contre une personne toutes les apparences ne peuvent pas être contre une personne ça devient très compliqué parce que la politique c'est là c'est là aussi des concessions en politique on fait des concessions mais etienne qui sait qu'il pouvait être grand comme pouvait mais il a manqué il ya il a manqué au feu etienne qui dit de la concession l'art de la concession l'art de la négociation mais je ne parle pas mais mais aussi l'art de compromis je ne parle pas de la compromission mais plutôt des compromis le compromis ça veut dire j'allienne un peu mon côté tu alliennes un peu ton côté pour donner naissance à quelque chose de nouveau qui te ressemble qui me ressemble qui me met pas mal à l'aise mais c'est ça la politique en fait c'est l'art d'arrondir les angles on se dit écoutez on va pas rester dans les deux extrémités venant au milieu la politique c'est l'art de la mesure sans compromission bien évidemment mais avec martin fayelou et monsieur mouzuto on a comme l'impression que bah quand on va qu'ils vont tout à ma deux extrémités vous allez voir que le 2 le 3 fait oh ça l'a dit que il a que ça que monsieur mouzuto n'avait n'avait pas sa place là bas c'est d'abord lorsque le même lorsque monsieur martin décide de recevoir un avocat qui avait rêvé il avait fait un rêve qu'on pouvait arrêter le président de la république bon il avait perdu les élections scandaleusement d'ailleurs et puis il dit bon j'ai rêvé qu'il faut qu'on arrête les chefs de l'état et il vient rencontrer monsieur 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 martin alors là monsieur martin ne consulte pas monsieur mozuto il ne dit pas monsieur mozuto écoutez il a raté sa langue non monsieur martin a sauté sur l'occasion parce que dans l'équipe beuse il ya bien la bêta ou beuse et il le fait entre temps vous êtes dans une alliance quand on est dans une alliance on a des principes communs que l'on doit suivre ce qu'on appelle la loyauté des principes on est loyaux vis-à-vis des principes on se dit nous sommes tous loyaux vis-à-vis de nos principes on ne va pas les détourner nous allons prendre des décisions collégiales on ne prendra pas les postures qui vont déranger les autres ok ok mais monsieur martin fait ça seul sans mozuto première frustration mozuto reste quand même deuxième frustration monsieur martin entre dans le bloc dans le bloc opératoire excusez-moi bloc patriotique quand il entre dans le bloc patriotique il ya un problème il ne consulte pas mozuto voyez vous c'est que ça commence à gêner mais monsieur mozuto dit mais attendez des secondes mais c'est impossible comment tu vas faire un truc avec kabila comment kabila c'est lui le problème c'est kabila qui a volé des voies pour donner ça c'est qu'il ya la logique n'a pas moi ce kabila qui volent des voies et qui donne ça chisekedi donc c'est kabila qui nomme tu sais qu'elle est comme président ça c'est la logique de la mouka donc si toi tu n'es pas président ce n'est pas par la faute de chisekedi c'est pas la faute de kabila donc si tu dois vraiment haïr quelqu'un entre les deux c'est plutôt kabila que tu dois haïr et pas chisekedi donc si tu dois véritablement en vouloir à quelqu'un ce n'est pas à chisekedi que tu dois en vouloir c'est plutôt à kabila que tu dois en vouloir mais par quel mécanisme tu deviens l'opposant du bénéficiaire d'un pouvoir et allié du fondateur de ce pouvoir là incohérent et totalement inimaginable on marche par la tête ou quoi c'est ça la logique de monsieur mozito il dit mais c'est pas possible comment monsieur martin peut dire ça tu ne peux pas être allié à kabila c'est lui l'origine de ton problème la vérité des urnes si la vérité des urnes impair ce monsieur kabila je suis dans la logique de la mouka donc tu ne peux pas aller t'allier à kabila pour combattre chisekedi non c'est comme un enfant qui dit papa mon père tu l'as donné à christian ravi mon père christian et le redonne le redonne le mois c'est compliqué non et cette logique là non seulement mozito même moi je ne comprends pas la logique quand on a vu le bloc opératoire pardon le bloc patriotique je suis dit waouh qu'est ce qu'on va encore nous donner comme recette dans le congo impossible n'est pas qu'on est vraiment et messieurs monsieur martin se rend compte que les gens là n'ont jamais été sincères ils ont eu besoin de messieurs martin puisqu'il avait la notoriété et il en a encore d'ailleurs on a pris à bison de musée les boussos nous ont donné la sim et on avait chadarie tout ça n'a pas là-bas là monsieur chadarie pardon tout ça n'a pas la balle à mon écran mais mozito a dit non moi je n'irai pas dans ces choses là et c'est là le problème et puis après monsieur nous décide d'un congrès à la candidat président ok c'est qu'il n'est pas mauvais mais prend le soin d'en parler un peu à tes copains à tes amis d'élite appelle monsieur mozito le téléphone du lui monsieur mozito on a un congrès mais le congret a décidé que ce soit moi les candidats du parti mais ça c'est juste pour le parti mais dans le cadre de notre alliance politique en tout cas on va faire aussi un je sais pas moi un congrès ou une entente oui un colloque ou un atelier où l'on va décider de qui va être notre candidat je crois que ça comme procédure est la compliquité mais malheureusement donc aujourd'hui il faut dire que monsieur mozito va aller mal dans cette situation mais il ya aussi un problème et moi je me pose la question mais comme j'ai perdu un peu la chronologie des faits est-ce que le problème n'a pas commencé comme monsieur mozito a dit à jeter de fleurs la macabou ya ya finance parce que monsieur mozito avait dit que la recette c'est qu'il ya bien mais à formuler bas proposé au monsieur mozito avait dit qu'il y avait quand même des belles réalisations mais il fallait il fallait il fallait peut-être que ça n'a pas été digéré de l'autre côté mais attention les alliances n'altèrent pas nos pensées les alliances politiques ne peuvent pas altérer notre jugement je suis de la mouka oui mais si je dois faire des éloges à quelque chose que j'estime que bien même pas des éloges si je dois dire que c'est comme ça c'est comme ça vous attendez des secondes ce n'est pas parce que je suis opposant que lorsque la france gagne en coupe du monde je veux dire non on n'a pas gagné comme l'a fait l'autre opposant français non quand on gagne une guerre on va pas dire non on n'a pas gagné la guerre non aujourd'hui on a tous besoin de la paix est-ce que ce qui m'a donc si paix n'a est-ce mozito fait qu'on félicite les forces armées monsieur mozito a fait féliciter les forces armées quoi qu'en réterme il a quand même fait et je suis d'accord avec lui sur cette question est-ce que pour ça il fallait demander la permission à monsieur mozito par exemple mais c'est mozito ta la naïa comme ça faire cette armée non elle est ces questions on peut se prononcer librement sans problème mais quand ça commence à engager la lutte alors on dit non allons pas dans cette direction là c'est ça le problème en fait alors donc moi je crois que monsieur mozito monsieur faillou ça marchera plus croyez moi ça marchera plus il n'y aura plus d'amour qu'on l'avait dit déjà que l'amour qu'on les a latés mais j'ai pas ce côté là je crois que mon point de vue a été connu mais je sais que maintenant quand on m'a rencontré dans la côte d'entrée dans la salle à maman martin faillou à voir on va bien qu'il s'il a bien dit à l'abbé ici la bien dit à l'abbé et c'est d'aucun mois je ne donne que mon point de vue monsieur mozito j'ai condamné beaucoup de ses propos vous savez non j'ai condamné beaucoup de ses propos j'ai condamné la lettre ça 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 c'est quand il était premier ministre cette monstruosité d'arrêt que monsieur prend ce décret monstrueux honteux ridicule qu'il avait pondu en son temps je l'ai dénoncé je continue à le dénoncer aussi mais devant certaines évidences il y a lieu de dire la vérité si monsieur martin a raison je dirais qu'ici la raison mais ici dans ça vous avez vous même vu comment cela se passe mais aussi mais aussi il ya un autre problème c'est au niveau de l'assemblée nationale les députés d'ensemble j'entends ça et ça fait rire plusieurs personnes mais ce sont les mêmes méthodes qu'est ce que les députés d'ensemble leur ont apporté ils vont rien apporter on ne va faire que cautionner un débauchage inutilement ça ne vous sert absolument à rien j'entends non on a pris le frère du 2 mai sur moïse katoumbi mais écoutez ça sert absolument à rien qui vous dit que le frère de monsieur moïse katoumbi va jouer contre son frère qui vous dit ça vous voulez on veut qu'on veut qu'on revienne dans le temps passé où il y avait un bimba saoulona qui était au pouvoir et un bimba qui était dans la rébellion ne mélangeant pas ne mélangeant pas les choses moi je déconseille toute voie qui mène au débauchage je déconseille ça parce que ça ne sert absolument à rien le président de la république a engraissé ses propres adversaires et ça on l'avait dénoncé depuis deux ans c'était pas une très bonne idée quand il y avait parce que la rencontre entre monsieur monsieur il y avait le président de la république il y avait monsieur bimba il y avait monsieur mozito non non il y avait monsieur le point il y avait le président de ce katoumbi monsieur bimba et je peux oublier un autre monsieur qui était là c'est celui là qui avait tout détruit au fait l'union sacré était bien parti au début quand il y avait bimba il y avait monsieur fayulou pardon monsieur il y avait monsieur bimba il y avait monsieur katoumbi c'était c'était bien ça pouvait marcher mais la troisième personne qui était là ces jours là c'est lui qui a tout capoté mais alors c'est lui qui a tout détruit parce que lui il voulait se mesurer à katoumbi et à bimba alors qu'il n'avait pas la position il dit non monsieur le président vous êtes au dessus de la mêlée moi je suis chef de parti et aussi sont des chefs de parti non non on ne compare on ne vous compare pas comme ça et malheureusement c'était la voix qu'il y avait entre guillemets et les gars qui montrent bref et créa qu'à macaboto créa macana mais moi je crois qu'à la sortie déjà de la salle de monsieur katoumbi il n'était plus d'accord avec l'union sacrée c'était déjà le départ on aurait dû prendre des précautions pour ne pas engraisser les adversaires mais on n'a pas eu de stratégie politique en ce moment là on a donné plus de pouvoir aux adversaires et aujourd'hui ils se sont voilà ils sont là ils sont bien ils sont à l'abri de besoins ils vont mener calmement leur campagne électorale au nom de qui au profit de qui ça on ne sait pas parce que tout va se dessiner en 2023 donc tout ça et à la guille d'abord prendre en compte donc aujourd'hui il faut dire que le président a besoin d'une nouvelle classe l'enjeu reste celui-là une nouvelle classe des nouveaux lieutenants je prends un exemple d'un jeune de moins de 40 ans guillouando il est jeune il a moins de 40 ans il a été sénateur il a été philanthrope il est philanthrope il est sénateur il est ministre ce monsieur vient de mettre en place un parti politique mais vous n'avez aucune idée de la de la structure du parti ça peut être l'un des meilleurs partis en termes d'infrastructures l'idéologie je vous en parlerai peut-être plus tard mais d'abord en termes de structure j'ai tourné l'émission avec lui il y avait moi il y avait gens il y avait le président j'america samba le grand frère willy kalengai il y avait oscar un frère et puis il y avait rachel kisita et moi mais on a fait la visite du parti je ne me rappelle pas être parti dans un parti et vous et j'ai vu ça c'est à limiter voyez-vous quel ordre quelle manière de faire les choses je me dis des jeunes comme ça lui n'a pas de parrain politique il n'a pas de parrain quelqu'un qui viendra dire nana parrain a été et le chef de l'état devait compter sur des gens comme ça parce que moutouabongo c'est contraire dans bateau bata parrain politique celui qui est un parrain politique a une réalité partagée mais c'est lui qui n'a pas un parrain politique comme aujourd'hui guillo ando dans sa tête celui qui l'a nommé pour la première fois ministre c'est le chef de l'état c'est resté dans sa tête il dit le chef m'a nommé j'ai moins de 40 ans je me battrai j'ai mouillé le maillot pour celui là et le chef de l'état doit multiplier votre modèle ou en a mais ce qui présente c'est à cause de tomber sur bateau basala déjà ma ministre avant sur bateau basala basali des opérateurs politiques bah ouais la présidente de l'autre côté le chef de l'état a besoin de guerrier à ses côtés pas des opérateurs politiques parce que mon opérateur politique à l'état politique avant avec eux il faut discuter dans certaines mesures mais bateau n'a yomoko il faut qu'il se fasse à la bambou mais tu n'es pas c'est quoi tu en as sept personnes dans la bambou qu'on gagne n'a créé on gagne n'a fabriqué après bateau basaliens parce que je n'ai pas néglige je n'ai pas néglige je n'ai plus pas bien je n'ai plus pas 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 mais maintenant la classe tisekedi la classe de tisekedi on est pas basal parce que kabila aujourd'hui peut dire ce qu'il veut joseph kabila peut dire joseph kabila est le parrain de plusieurs ministres congolais de plusieurs généraux congolais oh joseph kabila comment je n'ai pas kabila ces gens-là doivent tout à monsieur kabila il faut que le chef de l'état le fasse aussi mais maintenant dans la méritocratie n'est ce pas ça qui s'engagne quel est ce jeune que je peux propulser à tel et bien ailleurs n'est ce pas si un goma qui je peux prendre mais est pas jeune il n'a besoin de créer tout en respectant les vieux vital camérez battu loukwebo je le garde avec moi dans mon alliance mais je vais créer ma propre génération cette génération là qui va impacter en 2020 parce que les enjeux de 2028 seront plus importants que les enjeux de 2023 2023 c'est la réélection mais 2028 c'est l'immortalité faut jamais oublier ça entre la réélection et l'immortalité c'est l'immortalité qui compte le plus la réélection ça va être vite fait les chefs de l'état va gagner les élections ça c'est sûr mais comment va-t-il rester dans l'immortalité maintenant comment va-t-il rester il ne peut rester que lorsqu'il aura mis en place une équipe de jeunes femmes de jeunes hommes qui n'auront que lui comme parrain qui n'auront que lui comme modèle politique et ça doit être des gens qui sont réperçois n'ont pas mais dans leur capacité de réfléchir dans leur capacité d'anticiper dans leur capacité d'entreprendre les choses et ces gens là il y en a et la peur qu'ils ont nos esprits et que dieu bénisse les de COVID-19 de notre pays Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1.gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada ...